Bonjour à tous et à toutes, c'est Anne et l'association Sonerone. Instant voyage sur Cap Sao, et depuis lundi, je vous emmène en terre cubaine. Aujourd'hui, nous allons terminer notre voyage à La Havane, capitale de Cuba depuis 1558 pour l'Histoire. Et qu'on se le dise, La Havane est la plus grande ville non seulement de Cuba, mais aussi de toute la Caraïbe. C'est une ville située face à l'océan. Son bord de mer est bordé par une longue digue que l'on appelle El Malécon. C'est un lieu de rencontres, de manifestations et de fêtes. La Havane, comme toute grande ville, possède plusieurs quartiers. Au total, il y en a 15. Parmi eux, la vieille Havane, Havana-Bierra, cœur historique de la Havane, classée comme appartenant au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. On y trouve les plus vieilles maisons coloniales. Ce quartier a été complètement restauré et sert un petit peu de vitrine pour les touristes. Prenez le temps quand même de vous y arrêter et de visiter plusieurs points. El Centro Havana, qui est continué au quartier Havana-Bierra. C'est là qu'on y trouve entre autres le capital. C'est aussi un quartier qui est tourné vers le tourisme. Il y a beaucoup de bâtiments de valeur historique et architecturale. Et certains d'entre eux sont vraiment monumentaux. Dernier quartier, El Bédado. On y trouve des demeures somptueuses. Le quartier a vraiment un charme fou qui mélange allègrement les hôtels aux allures de Graciel et les maisons de maîtres de style colonial qui sont dissimulées derrière la verdure. C'est dans ce quartier, El Bédado, qu'on trouve une petite rue, la Cahéron des Haïmels, qui est un lieu culturel à ciel ouvert dédié à la culture afro-cubaine. Je vous conseille vivement de vous y arrêter, surtout un dimanche, parce que du coup vous pourrez y vivre des instants magiques de musique, de chant et de danse. La Havane, c'est vraiment une ville qui demande à y rester quelques jours. Bien sûr, la vie nocturne et festive n'est pas en reste. Il y a de nombreux bars. Vous pourrez y boire quelques mojitos, danser et écouter des groupes. Pour rester journée, je vous recommande plutôt le système Casa Particular qui est équivalent à nos chambres d'hôtes. Il y en a vraiment dans tous les quartiers et les prix sont à peu près équivalents pour tout le monde. Voilà pour ce petit voyage à Cuba. Je vous laisse retrouver tout ça en images sur le site de capsao.com à la rubrique émissions. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres instants voyage. Au revoir.